Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme d'hab, on a un temps magnifique Hier il a plu, mais aujourd'hui il fait un temps de ouf Alors on va pas se plaindre Bon ça y est, c'est officiel Hier il a été annoncé qu'on serait en confinement encore jusqu'au 11 mai Bon pour moi c'était sans surprise Je pense même qu'on va y passer plus de la moitié de l'été en confinement Mais bon voilà, qu'est-ce que ça change pour moi ? Franchement que dalle Pour moi ça change absolument rien, je bosse tous les jours On a besoin de moi, donc je travaille Bon sinon, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler de mon choix Mon choix de moto Pourquoi est-ce que j'ai pris cette moto et pas une autre En attendant de récupérer le 1290 ? Alors déjà il faut savoir A la base quand j'ai acheté le 1290 J'avais encore le CB650F Que j'avais acheté neuf Avec lequel je me régalais Mais je voulais le 1290 Voilà, j'avais essayé en concession Trois jours après j'en achetais une Voilà c'est tout Ça a été ma folie J'avais revendu ma clé au 4RS Exprès pour l'acheter Et donc moi j'avais proposé en fait De garder le CB pour mes petits trajets quotidiens Pour aller au travail, etc De temps en temps m'amuser un peu avec quand même Parce que c'était une bonne moto Et vraiment garder Avoir le 1290 Pour vraiment aller m'amuser Même si je m'amusais énormément avec le CB Pour moi c'était une super moto Une des meilleures motos que j'ai eues Et même si beaucoup la dénigrent Moi je trouve que c'est une excellente moto Et qu'il y a moyen de faire du sale avec Et du coup là quand je me suis décidé Pour le passage en 2020 De reprendre une moto Je me suis dit ok J'avais pris l'habitude du KTM Et je voulais un truc vraiment fun Le CB il était fun Mais bon ça reste un 4 cylindres En ligne Il faut tout le temps taper dedans Même s'il y avait un peu de couple dessus Il faut tout le temps taper dedans Et je me suis dit bon je voudrais un truc Où tu tapes dedans ça marche Mais un truc où il y a quand même un peu de couple Et je me suis forcé A me garder un budget limite Voilà Sinon j'aurais repris un 1290 Ou un MT10 Et j'ai cherché un peu ce qui pouvait être fun Dans mon budget Et comme celle-ci Pour ceux qui me suivent Un peu sur les réseaux C'était l'ancienne moto D'un de mes meilleurs potes Qui me l'avait prêté tout un week-end Pour faire un road trip Et je me suis régalé avec Et du coup J'ai cherché un peu d'MT J'ai cherché un peu de tout Et au final Je me suis dit bon Il me faut un truc vraiment fun Cette moto Je sais qu'elle est fun Je m'étais régalé avec Pendant 3 jours Et en fait Ça m'a rappelé la KTM Tout simplement J'avais l'impression D'être sur le 1290 Mais en moins puissant Tu vois Alors Certains vont me dire Ah frère Tu compares quand même Un bicylindre 180 chevaux d'origine Un 3 cylindres Qui en fait 115 Ouais je sais Je sais Je le sais Je m'en bats les couilles Je fais ce que je veux Moi je te dis Que le comportement moteur Même si forcément C'est un 3 cylindres Donc tu as moins de couple Et qu'en plus de base Tu as quand même Beaucoup moins de puissance Moi j'ai retrouvé La folie Tu vois La folie du KTM Parce que le 1290 Vous le savez C'est un monstre C'est n'importe quoi Et je la kiffe de ouf Cette moto Mais c'est n'importe quoi Faut le dire Et bien j'ai retrouvé Un peu ce sentiment Là dessus Et du coup J'ai choisi Bah voilà La MT-09 J'ai regardé Quelques annonces Puis au final Bah mon pote Avait décidé de la vendre Parce qu'il voulait passer Sur le nouveau modèle Parce que celle-ci C'est un modèle de 2013 C'est une race blue de 2013 Et lui il voulait prendre Les nouvelles Avec la nouvelle face avant Etc Donc du coup Il a vendu Et moi j'ai dit Bah écoute banco frérot Je prends Je sais par qui elle est passée Je sais comment elle était entretenue Je sais ce que ça vaut Et j'ai dit Moi j'en veux une Voilà Donc voilà pourquoi J'ai pris Le MT-09 Je vous jure C'est impressionnant Mais ça m'en rappelle Trop la KTM La position Est pas si différente Que ça Même si c'est quand même Plus sport Et plus haut Le 12-90 Mais je vous jure J'ai l'impression D'être sur la KTM En un peu moins gros Après voilà Certains me diront Mais pourquoi T'as pas pris Un 7-90 Bah tout simplement Parce que c'était Hors budget Pour moi Je me suis fixé Un budget Et voilà Je voulais pas Fallait que je m'y fixe Pour ceux qui savent pas Ou qui ont pas trop suivi Vous savez que j'ai des Soucis avec la justice A cause de mes vidéos D'une De mes vidéos Pardon Et ça coûte cher Donc voilà Franchement En attendant Récupérer la KTM Le petit 12-90 Bah franchement C'est une moto Vraiment cool De temps en temps J'ai des personnes Qui viennent Qui me demandent Ce que j'en pense Donc franchement Vous pouvez y aller Les yeux fermés Aussi bien les nouvelles Que les anciennes Le moteur Il est juste incroyable Je trouve Ça chante putain de bien Enfin C'est vraiment Une super moto C'est vraiment Du coup L'avantage que j'ai D'avoir pris ça là C'est qu'en fait Elle est déjà Pas mal équipée Vous savez quoi Je vais aller sur un petit spot On va regarder ça Est-ce qu'on n'est pas bien là Est-ce qu'on n'est pas bien Donc comme je vous disais J'ai donc Fourche préparée Hyper pro Avec le ressort Les cales Plus l'huile Donc voilà J'ai fait déjà Des petits réglages A l'arrière J'ai donc Un amortisseur EMC Sport shock 2 Avec les réglages Là Là Plus après forcément La bague Plus encore Un autre réglage Au bout J'ai la ligne Acra Le filtre à air J'ai le shifter Aussi Juste ici Le petit shifter Cordona Qui marche plutôt pas mal Qui marche vraiment bien Forcément La ligne Ça chante Donc voilà Donc elle est déjà Pas mal équipée Bon après J'ai quelques petites choses Que j'ai envie de faire dessus Mais bon c'est vraiment La petite finition Peut-être refaire la selle Très légèrement Un poil plus épaisse Pour les longs trajets Quelques petites touches De carbone Du carbone mat Je pense Surtout là Sur le garde-boi arrière Pourquoi pas le garde-boi avant La petite pièce ici Les écopes A voir Je sais pas On verra Un petit amortisseur de direction Au cas où Alors moi Régler J'ai pas de soucis De louvoiement Etc Mais bon Je me dis que c'est toujours pas mal Surtout Que j'aimerais bien refaire de la piste avec Du coup Au final Franchement C'est vraiment une moto Excellente Vous pouvez vraiment y aller Les yeux fermés Si vous avez Si vous avez le doute Le moteur est vraiment exceptionnel A mon goût Pourtant J'ai un 12.90 Avec le kit dessus Et tout Il fait plus de 200 chevaux Et Franchement Je peux vous dire Vous pouvez y aller Les yeux fermés Quoi Voilà Cette petite MT-09 Me fait énormément penser Me fait énormément penser A mon 12.90 Et c'est pour ça Que j'ai acquis Fautant Cette petite moto Elle me donne le sourire A chaque fois que je la démarre A chaque fois que je monte dessus Je suis comme un gosse Comme un gosse Qui vient de découvrir son cadeau Qui vient de découvrir son cadeau Sous-titrage ST' 501